bonjour à toutes et à tous c'est alexia et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul alors je dis un nouveau haul mais je triche un petit peu en quelque sorte comme je vous l'ai dit je voulais absolument faire en sorte de ne pas passer de commande de tissu avant le début de l'automne et dans les commentaires voilà j'ai vu que vous appréciez les hauls et moi aussi ce sont des vidéos que que j'aime regarder et donc j'ai essayé de réfléchir à une façon de contourner le fait que je ne voulais pas faire de commande de tissu et je me suis dit que je pourrais vous présenter en fait les tissus qui sont toujours disponibles et que j'ai acheté à la fin de l'été dernier comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo j'avais fait une commande sur pretty merceries en particulier pendant les soldes à la fin de l'été en me disant ce seront des tissus que tu utiliseras l'été prochain et donc ce sont des tissus qui sont toujours disponibles mais c'est vrai que lorsque la période voilà du printemps est arrivé je me suis rendu compte que c'était des tissus que j'avais acheté au coup de coeur parce qu'il me plaisait parce que vraiment je trouve que voilà pretty merceries font vraiment des tissus très très beaux mais même en solde le prix que j'avais mis sur ces tissus c'était pas un prix que je voulais mettre pour des tissus dans lesquels j'allais tester des patrons et c'est pour ça que j'ai passé une commande sur tres en stoffen et sur les coupons de saint pierre pour avoir des tissus voilà que j'ai acheté souvent à 5 euros le mètre et dans lesquels je n'ai pas peur de couper et donc dans lesquels j'ai pu faire plusieurs toiles dans les quels je continue à faire des toiles en fait et ensuite lorsque je suis sûr de moi lorsque j'ai déjà testé le patron lorsque j'ai fait mes ajustements je me tourne vers ces tissus que j'ai acheté et qui forcément va le plus cher mais qui va auquel aussi j'accorde plus de valeur et aujourd'hui ce que j'ai décidé de vous présenter donc il y aura une partie tissu pretimercerie c'est la plus grande partie une toute petite partie atelier brunette et puis je pense que je vais finir la vidéo en vous en vous présentant quelques coups de coeur patron que je n'ai pas encore acheté sur lesquels je n'ai pas encore craqué mais que j'achèterai peut-être dans l'été parce que j'ai envie de les coudre alors on va commencer avec pretimercerie je vais vous donner les prix en temps normal et puis les prix le prix que j'ai payé en fait par rapport bien aux réductions de solde l'été dernier alors le premier tissu c'est un tissu 100% de soie une crêpe de chine en teinte custarde donc jaune tout simplement normalement je vous mets à l'écran c'est un tissu que j'ai payé 29 euros 70 pour deux mètres donc 14 euros 90 le m alors que normalement il coûte 29 euros 70 le m donc en gros je les ai eu à 50% la lèse et de 135 cm c'est un tissu qui qui m'a tiré bon déjà parce que j'avais envie de tester de coudre de la soie et de porter de la soie mais en même temps c'est un crêpe et donc il fait moins peur en fait au niveau de la couture au niveau de sa texture que une soie satinée on va dire est extrêmement fine voilà c'est ce qui m'a attiré c'est ce qui est fait ce qui a fait que j'ai je me suis tourné vers ce coupon là et à la base ce que je voulais faire c'était coudre une robe mimoï pattern je m'étais dit tu vas d'abord faire tes toiles et puis ensuite je coudras une mimoï pattern une oui c'est ça une mimoï non une robe canopée de mimoï pattern voilà et bon au final je ne sais pas trop si c'est ce que je vais faire j'ai quand même envie de me coudre une robe parce que j'ai pris deux mètres de tissu et que je veux utiliser les deux mètres j'ai pas envie de rester avec une chute dont je ne saurais pas quoi faire et et en plus ce tissu là il est tellement beau que pour moi je ne sais pas si lorsque j'étais toute jeune moi j'ai grandi avec les comédies musicales et moi ce tissu il me fait penser je me dis que je vais me faire ma robe couleur du soleil ceux qui ont vu peau d'âne prendront la référence pour moi ce tissu c'est un petit peu ça j'ai envie de me faire une robe couleur du soleil à l'intérieur et donc voilà j'ai vraiment envie de faire une robe mais je me suis pas encore décidé sur le sur le patron alors à la fin je vous parlerai d'un autre patron qui a de deux autres patrons qui me tente bien peut-être pour ce tissu alors je vais vous présenter maintenant le second tissu qui est un tissu toujours en soi donc qui s'appelle le tissu soit jacquard sans chel à motif tissé graphique donc c'est un tissu couleur sable que j'ai payé je l'ai payé 13 euros 90 le maître alors qu'il coûtait 19 euros 80 le maître c'est une laisse de 110 donc il faut faire attention et cette fois ci dans l'intitulé vous avez marqué coupons de soi vous avez marqué tissu soit jacquard mais il faut quand même faire attention c'est 60% soit et 40% coton donc voilà il faut le savoir et ça j'avais en tête de me faire soit une robe soit une nuisette et j'ai payé pas j'ai acheté deux mètres et c'est encore pareil c'est à dire que comme c'est comme j'ai acheté deux mètres et bien j'hésite je me dis parce qu'une chemise ça pourrait être joli aussi dans ce tissu et voilà ce sont des tissus en fait qui sont tellement précieux que je n'arrive pas à me lancer dans un produit dans un projet parce que je suis pas sûre de moi ce que je fais une chemise est ce que je fais une nuisette est ce que je fais une robe j'ai tellement peur de gâcher le tissu qu'en fait je me lance pas voilà c'est pour ça que là j'ai fait une commande comme ça avec des tissus assez cher en fin d'été dernier et puis depuis j'ai arrêté ça je me dis voilà tu prends des tissus avec des prix plus abordables et tu n'achètes que ponctuellement les tissus plus onéreux une fois que tu as ton patron en tête et que tu as déjà fait tes tests oui il a vraiment l'air beaucoup plus facile à coudre que il n'est pas comment dire voilà il ya du coton en fait donc il bouge moins et ça je trouve ça plutôt sympa et il fait 90 grammes mètres carrés si ça vous intéresse si c'est quelque chose que vous regardez je passe maintenant au un autre coupon de tissus achetés chez prêtit mercerie un coupon toile de jouy donc l'intitulé ces tissus toile de coton et lin écrus à motif toile de jouy bleu j'ai payé 17 euros 5 non j'ai payé 12 euros 30 le maître mais normalement le prix le prix là hors solde c'est 17 euros 50 le maître à la base ce coupon ce que je voulais en faire c'était des rideaux pour ma chambre on venait des morts oui on allait déménager au moment j'ai passé ma commande et tout avait été chamboulé et je devais faire donc mes tissus et mes rideaux et non c'était ma tête de lit que je voulais faire dans ce tissu voilà parce que j'ai un lit qui est très très grand et donc je ne trouvais pas de tête de lit adapté puis si j'en trouvais elle était vraiment très très cher et donc j'ai fait ma tête de lit je vous mettrai une photo elle est sur mon instagram et au départ j'avais décidé de la faire avec ce tissu toile de jouy puis je me suis rendu compte qu'au niveau de la déco ce serait peut-être un peu trop compliqué ensuite de changer l'univers parce que c'était très marqué quand même la toile de jouy pour pour une tête de lit donc j'ai choisi quelque chose de beaucoup plus sobre de beaucoup plus simple et que j'allais pouvoir comment dire associer avec des tas d'autres choses si j'avais envie de changer la déco de ma chambre ce qui fait que je suis restée avec ce coupon et que c'est pareil j'ai plein d'idées et je n'arrive pas à me décider au départ je m'étais dit que j'allais faire justement la déco de mon atelier avec parce que j'ai ma table de découpe qui a qui derrière moi mais qui absolument pas enfin voilà c'est juste une planche avec de très tôt et qu'il a et j'avais décidé de peut-être la rembourrer comme l'avait montré louise dans une de ses vidéos donc de la rembourrer de la recouvrir de cette toile je m'étais dit que je pourrais aussi faire les rideaux faire les petits accessoires comme par exemple les mousses sur mes sur mes chaises parce que voilà j'ai des chaises et je fais des galettes de chaises en fait bien épaisse pour pouvoir tenir assez longtemps dessus j'ai aussi ma toute petite table à repasser que je mets dans mon bureau dans mon atelier qui est vraiment dans un état lamentable et que j'ai envie de recouvrir et bref je m'étais dit que je pourrais faire des tas de petits accessoires qui pourraient être assorti par exemple au rideau ou à la table puisque j'ai quand même pris un métrage de j'ai quand même pris quatre mètres alors la lèse est petite par contre oui je crois qu'elle est de 110 la lèse pour le lin mais voilà c'est ce que j'avais ce que j'avais l'intention de faire à la base et puis j'ai vu des vêtements cousus dans cette même toile de jouy et notamment le manteau tsar de maison fauve et j'ai trouvé ça magnifique je me suis dit tiens oui c'est vrai finalement c'est un tissu qui est avec du lin et du coton 80% de coton et 20% de lin et je me suis dit oui finalement c'est vrai que tu peux l'utiliser pour des vêtements c'est très original et ce qui fait que ça m'a coupé dans mon élan et que je ne suis toujours pas décidé est ce que je fais la déco de mon atelier couture avec sachant que j'ai quand même quatre mètres ou est-ce que je fais un vêtement avec ou même des vêtements avec en sachant que pour être totalement honnête les pièces me plaisent mais c'est pas trop dans mon style en fait d'avoir des vêtements toile de jouy donc je sais quand même que la raison voudrait que je fasse plutôt la déco de mon atelier avec ce coupon là voilà donc pour ce coupon prêtimercerie et pour mes deux derniers coupons prêtimercerie en fait je vais vous parler tissu maillot c'est pour ça que je me suis dit que ce serait peut-être le bon moment de le faire aussi parce que très souvent sur enfin en tout cas l'été dernier sur prêtimercerie lorsque vous arriviez au moment de l'été les beaux coupons de tissu maillot a été déjà pris d'assaut ou était pris d'assaut vraiment très très rapidement et moi je sais que j'avais pas eu exactement ce que je voulais à ce moment là et donc bon si vous êtes comme moi et que vous aimez prévoir à l'avance au final cette vidéo pourra peut-être tomber à pic donc en ce qui concerne les maillots moi j'en ai cousu trois j'ai cousu le maillot la joueuse de charlotte jaubert j'ai cousu un maillot petit patron je crois qu'il s'appelait marin et puis j'ai cousu aussi le coffret artesan le maillot normandie même si je n'ai pas comment dire j'ai fait ma toile je n'ai pas porté ensuite en tout cas je les ai cousu entièrement ce qui fait que ça m'a permis de quand même de tester différentes matières de maillot de tissu pour coudre les maillots et en faisant mes recherches ce que je voulais vous dire c'est que le maillot général c'est cousu dans un lycra dans une matière lycra qui est souvent bi extensible donc qui est bi extensible mais il y a quand même une différence entre les tissus maillot de bain lycra et puis les tissus maillot de bain lycra dont le lycra a été traité pour mieux résister aux uv au chlore au sel aussi et ça c'est très très difficile non seulement de trouver et puis de voir sur les sites internet la mention pour savoir s'il a été traité ou pas je vous donne un exemple entre guillemets concret lorsque vous allez sur les sites prêtie mercerie les tissus que je vous présentez ils ont été notés tissu maillot de bain et ensuite entre parenthèses vous voyez lycra vous ne savez pas s'ils sont traités ou pas mais c'est vraiment présenté comme du tissu maillot de bain j'ai acheté du tissu maillot de bain aussi sur les filles à poids j'ai regardé un petit peu ce qui était noté c'est la même chose tissu maillot de bain vous regardez lycra on vous dit bien que c'est conseillé pour les maillots de bain les leggings les juste au corps ce genre de vêtements mais il ya une marque qui est la marque si aux six et en tout cas sur le site de des filles à poids il n'y a que pour cette marque que j'ai vu cette mention là lorsque vous déroulez un petit peu on vous précise que le tissu résiste aux uv et au chlore donc là on vous le précise pour les tissus si aux six alors que c'est pas précisé pour tous les autres tissus donc ce sont des tissus maillot de bain dans sa master class artesan charlotte joubert vous dit que voilà que le lycra c'est fragile et que en fait ce qui est conseillé pour garder ses maillots très longtemps c'est de dès que vous rentrez de la plage de les rincer à l'eau claire même en sortant de la piscine de les rincer à l'eau claire et puis de les étendre mais pas au soleil surtout de les étendre à l'ombre mais pas au soleil donc bon c'est bon à savoir et je pense qu'en fait c'est je pense que ces conseils sont valables parce que je me demande si même dans le commerce on a tout le temps des mains des tissus traités pour le chlore ou pas parce que quand je vois l'état de mes maillots moi très rapidement j'ai jamais fait très attention il faut le dire je les étendais au soleil je les rincerai pas tout de suite et honnêtement très vite vous avez le tissu qui s'étend qui de qui se détend qui devient transparent à certains endroits voyez les petites fibres en plastique là qui ont craqué et voilà je pense que c'est dû à ça donc moi ça ne m'a pas dérangé j'ai pris ces tissus parce que j'avais déjà acheté des tissus et cousu des tissus prétimercerie maillot de bain et je l'ai trouvé de très bonne qualité mais je voulais quand même partager avec vous cette information alors je vous présente maintenant donc le premier tissu qui est le tissu maillot de bain nude qui est un tissu que j'ai payé 19 euros non pardon j'ai payé 12 euros 30 le mètre au lieu de 18 euros 90 qui est composé de 82% de nylon et de 18% de spandex vous avez une laisse de 145 cm il est extensif dans les deux sens et il pèse 200 grammes au mètre carré je l'ai acheté donc une fois en nude et une fois en rouge intense c'est vraiment le même tissu c'est simplement la couleur qui change j'en ai acheté donc deux mètres pour le nude et un mètre cinquante pour le rouge en sachant que j'avais plusieurs maillots en tête plusieurs idées en tête et notamment je vais chercher le livre voilà j'avais envie en fait de refaire ce maillot là qui est donc en couverture c'est le maillot la joueuse de charlotte jaubert qu'on retrouve donc dans ce livre qui s'appelle apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain c'est l'édition mango et c'est alors moi j'ai pas j'ai pas tout testé mais ça va quand même donner pas mal d'infos pour coudre de la lingerie je n'ai testé que ce maillot là c'est ma mère qui l'avait offert elle n'avait pas fait attention parce que voilà au niveau des tailles disponibles sachez qu'il va du 34 au 44 pour les bas et en haut vous avez xs sml pour les eaux et pour moi comme d'habitude je suis toujours à la limite donc bon j'ai été contente pour le maillot mais si j'ai pas tout fait c'est parce qu'en fait je ne peux pas tout faire dans ce dans ce livre mais ce maillot je voulais vraiment vous en parler je vais vous mettre une photo de ce maillot porté voilà ce sont des photos que j'ai mis sur instagram parce que je trouve qu'il est très bien pour les rondes parce que bon comme vous allez voir il met la poitrine en valeur il est très sexy mais dans le dos il a un décolleté en fait en v pour être tout à fait honnête avec vous c'était le premier maillot auquel je m'attaquais et je me demande si j'ai suivi exactement ce qui était préconisé au niveau du montage parce que ben voilà c'était les premiers patrons que je suivais enfin voilà c'était assez folklorique mais en tout cas je pense que c'était c'était le but quand même dans le le dos vous avez un v et je sais pas si on est toutes rondes de façon différente mais moi en tout cas dans le dos voyez j'ai toujours c'est petit bourrelet dans le dos qui 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 m'agace lorsque je porte des maillots qui sont droits et avec un élastique sur le haut du dos j'adore les maillots une pièce je trouve ça très classe et j'adore enfin j'adore porter les maillots une pièce quelle que soit ma taille j'ai toujours porté des maillots une pièce parce que je trouvais ça vraiment très classe et le problème c'est que dans le dos lorsque vous avez un dos droit et avec l'élastique là moi je trouve que ça qui a un effet saucisson quoi et là cet effet vous l'avez pas vous l'avez pas parce que voilà le en gros le tissu cache les côtés du dos il affine en plus par sa par sa forme et en plus vous n'avez pas d'élastique vraiment collé comme ça contre la peau il n'est pas ce niveau là il est au niveau sous poitrine et et ça voilà ça je trouve ça vraiment bien et c'est pour ça que je voulais le reproduire et que j'avais envie de reproduire exactement le même et c'est pour ça que vous voyez que au final les tissus ressemble ressemble beaucoup à se présenter ici par le modèle donc voilà ça c'est ce qui était prévu je voulais m'en refaire un en sachant que là je maîtriserai beaucoup mieux la couture de maillot que la première fois où je me suis attaquée à cette matière surtout que depuis j'avais pris le cours d'artesan pour le pour le maillot normandie et que j'avais appris énormément de choses sur la façon de gérer la matière voilà donc ça c'est ce que je comptais faire mais j'avais aussi en tête de peut-être me refaire un maillot normandie tout simplement et charlotte jobert a mis quelques photos en ligne du maillot qu'elle va sortir cet été que j'ai trouvé magnifique je trouve qu'il a un côté james bond girl j'adore un maillot une pièce assez classe assez simple donc j'attends de voir ce que ça va donner parce que c'était qu'un prototype et j'attends de voir aussi voilà s'il est compatible avec ma morphologie et autres mais mais en tout cas voilà je sais que quoi qu'il arrive de toute façon j'aime me coudre mes maillots et voilà j'en ai cousu trois l'été dernier donc là je sais que je vais en coudre aussi et j'ai ma matière je compte pas en racheter voilà ils seront rouges et beige je vous mettrais quand même aussi le lien vers une couleur que j'aurais bien acheté si elle y avait été elle s'était trouvée sur le site l'an dernier au moment où j'ai passé ma commande parce que je le trouve très très beau ce nude mais au final je me dis que sur un maillot complet je vais avoir l'air toute nue et ça va pas me plaire du tout et tandis que là il y a une couleur camel je crois que c'est caramel beurre salé et je crois que j'aurais choisi cette couleur en fait là maintenant si j'avais fait passer ma commande maintenant je pense que cette commande voilà parce que là le le nude il est bien mais pour des empiècements j'ai du mal à voir un maillot complet dans cette couleur je vous mettrais aussi le lien vers le tissu nid d'abeille que j'ai utilisé pour coudre la version bleu marine que vous verrez sur les photos parce que c'est un tissu prétimercerie et je l'ai trouvé très très bien pour coudre le maillot parce qu'il était plus épais donc là le tissu rouge et nude il fait 200 grammes au mètre carré tandis que le nid d'abeille fait 245 grammes au mètre carré la composition est un peu différente puisqu'il ya 18 % de spandex dans le nude et qu'il y a 9 % de spandex dans le bleu et en fait je crois que quand il est moins élastique et plus épais il apporte un meilleur maintien il galbe davantage et moi comme vous savez c'est ce que ce que je recherche en fait d'ailleurs j'ai oublié de vous présenter ce que je porte là aujourd'hui c'est encore une fois un body amoureux de zoo que j'ai cousu dans un tissu dans un tissu que j'avais acheté chez driss & stoffen et voilà il a peu d'élasticité ce qui fait qu'il n'est pas recommandé pour le body moi comme je suis très petite ça ne pose pas de problème je rentre même s'il n'est pas extensible dans le sens de la longueur en revanche il galbe assez bien justement parce qu'il n'est pas trop extensible ah oui et sinon la dernière chose que je voulais vous dire c'est que je sais pas si je suis encore assez avancée pour ça mais si j'avais acheté pas mal du tissu de maillot aussi c'est parce que j'ai un rêve absolu en couture à maillot de bain c'est de me refaire un maillot de bain que j'avais lorsque j'avais 18 ans à peu près 17 18 ans et qui était un maillot de bain au bad je m'en rappelle parce que voilà je travaillais à l'époque dans une boulangerie et j'avais voilà j'avais payé moi même mon maillot de bain au bad et je le trouvais magnifique il y avait une forme c'était pas comme si vous aviez un triangle sauf qu'au centre vous aviez un cercle en fer qui reliait les deux bonnets et en dessous du triangle il y avait encore une grande bande qui permettait un maintien et je le trouvais magnifique la culotte aussi était assez graphique avec des moments où on voyait la peau sur le côté et encore une fois cet anneau sur le côté et en fait on pouvait accrocher une sorte de bijoux soit sur le côté de la culotte soit au centre du maillot on pouvait accrocher un bijou assez long et voilà c'était j'arrive même pas à trouver de de photos pour vous le remettre et même pour me le remettre en tête parce que ça fait tellement d'années que je ne l'ai plus et je sais que je l'avais utilisé je l'avais usé mais alors jusqu'à la corde vraiment jusqu'à ce qu'il devienne totalement transparent tellement le tissu avait été abîmé et voilà mon réultif ce serait d'arriver à me refaire ce maillot là que je trouve sublime et je sais pas si je me lancerai cet été ou l'été d'après après avoir plus d'expérience mais j'avais aussi ça en tête en achetant mais finalement autant de tissus pour le maillot de bain j'arrête mon blabla maillot de bain et je passe à ma commande je passe à ma commande atelier brunette alors chez atelier brunette j'avais acheté l'an dernier deux tissus qui sont en fait des crêpes de viscose qui valent 18 euros le mètre j'avais acheté deux mètres pour la crêpe couleur amarrante et deux mètres cinquante pour le tissu crêpe off white alors la crêpe amarrante à la base elle était censée me servir à me faire ma robe pour un mariage et je voulais faire la robe charlotte puisque je venais à peine de démarrer la couture que j'avais cousu la robe charlotte que je vous ai montré je sais plus dans une précédente vidéo c'était ma première réalisation d'après un patron avec un vêtement c'est la robe charlotte de petit patron et voilà donc je voulais la faire dans un beau tissu au final j'ai pas pu la faire et ce qui fait que je reste avec deux mètres de tissu de ce tissu là et que je sais pas vraiment quoi en faire et ce qui m'ennuie en fait mais c'est psychologique c'est que au final maintenant je vois pas ce tissu dans une robe je vois plutôt ce tissu dans une chemise et que j'hésite à le faire tout simplement parce que j'ai deux mètres et que pour ma chemise je vais avoir besoin de quoi ? d'un mètre 20 un mètre 30 maximum et du coup je me dis mais qu'est-ce que je vais faire avec les 70 cm restants en sachant que des jupes j'en mets pas beaucoup je mets plutôt des shorts et que je suis pas sûre de pouvoir rentrer un short dans ma taille dans 70 cm de tissu donc voilà et pareil crêpe of white alors ça par contre j'avais prévu de faire une chemise mais la chemise que j'avais prévu de faire c'était la chemise Thelma voilà c'était la blouse Thelma de Anna Rose Pattern je vous en ai montré une version pareille dans une précédente vidéo mais sauf que je l'ai faite en rose et je me suis rendu compte c'était ma toile que le rendu ne me plaisait pas ne me mettait pas spécialement en valeur parce que je la trouvais trop large ce qui fait que je suis restée avec ces 2,50 mètres prévus pour la blouse Thelma et que c'est la même chose je me dis est-ce que je fais une chemise encore il se peut cette fois-ci finalement que je fasse une chemise simplement mais voilà avec 2,50 mètres je me dis ah mais ça serait parfait pour faire une robe quand même 2,50 mètres donc ce qui fait que je la coupe pas non plus mais voilà ce sont les deux hommes tissus que je trouve très beaux même si au final maintenant avec le recul si je devais choisir des tissus Atelier Brunette ce ne sont pas ces coloris et ces tissus là que je choisirais et bien c'est fini pour le haul donc je vais passer à ma deuxième partie qui est la partie donc où je vais vous présenter des patrons qui me tentent qui me font très envie mes patrons coup de coeur il y a d'abord donc les nouvelles sorties que je n'ai pas acheté tout simplement parce que j'ai d'autres patrons et qu'il faut que je fasse les autres patrons avant mais qui me tentent vraiment il y a le patron Clarisse de Clématis Pattern qui est un patron de robe qui a un décolleté plissé sur le devant et avec des manches bouffantes et je le trouve très très beau très très simple ce patron j'aimerais bien tenter il coûte 11 euros en pdf et 16,90 euros en pochette je ne sais pas si je peux vous mettre des photos alors ça c'est ça m'agace parce que bon sûrement que je vais vous mettre le dessin technique mais si je vous le mets c'est parce que je ne sais pas si j'ai le droit de mettre les photos qui se trouvent sur le site alors que personnellement moi quand je regarde des podcasts je préfère voir les photos je trouve que c'est beaucoup plus parlant mais bon quoi qu'il arrive je vous mets à chaque fois les liens en barre d'infos et vous pourrez aller voir les photos directement si ça vous tente ensuite le deuxième patron qui vraiment me tente alors je croyais que ma folie des body était terminée mais non pas du tout parce que Charlotte Jaubert a sorti un nouveau patron de body qui s'appelle le body by la et en fait elle a fait un body vraiment qui me correspond totalement si jamais vous avez vu ma vidéo où je couds entièrement le body saigon il y a des tas de points positifs parce que j'adore ce body mais il y avait quelques points négatifs et en fait tous ces points négatifs se sont complètement volés dans le patron du body by la premièrement parce que là elle a fait un large éventail de taille un large éventail de taille elle va donc jusqu'au 52 si je ne dis pas de bêtises donc là c'est parfait tout le monde peut le faire et puis je vous disais que je n'étais pas entièrement convaincue par la finition à la laminette et là elle a fait une finition et une désenforme j'aurais du mal à vous dire exactement ce que c'est parce que je ne l'ai pas encore cousu ce body mais vous avez des bandes en fait c'est un body dont je ne vous l'ai pas dit sa spécificité c'est qu'il a un décolleté croisé c'est très joli pour les poitrines généreuses à la fois dans le dos et sur le devant il a des manches bouffantes très jolies alors vous n'êtes pas obligé de faire des manches bouffantes vous pouvez faire des manches plus classiques comme dans les autres body mais en tout cas si ça vous plaît vous avez des manches bouffantes et ce qui est pas mal aussi pour régler un autre problème que j'avais c'est que le haut et le bas sont séparés ce sont deux pièces séparées que vous allez coudre ensemble ce qui fait qu'en fonction de votre stature vous pouvez beaucoup plus facilement faire les modifications puisque moi j'ai souvent besoin d'abaisser la stature de raccourcir le buste parce que je suis petite donc en gros tous les problèmes qui se posaient pour moi et qui se posent forcément lorsque vous faites un patron parce qu'aucun patron ne peut correspondre parfaitement à tout le monde c'est pas possible là il s'envole dans ce patron donc j'ai vraiment envie de le faire alors le souci c'est que donc elle a sorti une première fois dans des box que les box sont partis à toute allure et que je n'ai pas pu acheter celle qui me plaisait avec le beau tissu bordeaux donc j'attends j'attends parce que soit elle va le ressortir dans des box et j'espère avoir un tissu qui me plaît à ce moment là soit encore plus tard elle le sortira seule mais bon voilà je suis pas pressée j'ai suffisamment de body pour l'instant mais je sais que lorsqu'elle le sortira je vais me jeter dessus parce que vraiment là il me plaît non seulement visuellement mais en plus parce que si vous voulez tous les points qui me posaient problème là se sont envolés donc je trouve ça fantastique et notamment qu'elle ait élargi sa gamme de taille je trouve ça génial je pense qu'elle est vraiment à l'écoute en gros de ce que des retours de ses clientes et bon il y a eu pas mal de retours clientes qui disaient que les tailles américaines ça leur correspondait pas forcément et puis surtout qu'elles étaient frustrées parce que au final ce que je trouve assez fou c'est que Charlotte Jobert disait qu'elle faisait les body sur elle-même elle est assez menue, assez fine et elle a pourtant trouvé des modèles qui je trouve mettent vraiment en valeur les personnes avec des formes généreuses donc c'était d'autant plus frustrant de ne pas pouvoir le faire lorsqu'on était au-delà d'un 42-44 alors ce sont des body qui subliment les formes en fait et là c'est un vrai plaisir de savoir qu'il va être jusqu'au 52 et j'espère pouvoir l'acheter lorsqu'il sortira soit en box soit en PDF, c'est pas très grave je suis pas pressée je sais en tout cas qu'il fera partie de ma patron tech le troisième patron qui me tente c'est le patron de la robe pony de Mimoy Pattern et alors lorsque elle a sorti ce patron pony et que je l'ai vu je me suis dit mince toi tu as acheté la canopée tu vas te prendre la tête à essayer de transformer le décolleté pour qu'il taille et là en fait bon c'est pas la même chose mais c'est un patron qui est compatible apparemment avec les fortes poitrines jusqu'au... en tout cas il y a une testeuse qui a un bon aidé qui n'a fait aucune modification et sur qui il tombe parfaitement c'est une robe avec des manches bouffantes encore une fois avec une grosse ceinture à la taille et puis avec un décolleté qui se noue sur le devant voilà j'aime bien ce détail aussi et je verrai parce que je vais pas... c'est la même chose et c'est ça que je trouve ça génial je trouve ça génial avec les patrons PDF c'est qu'on n'est pas obligé de se jeter dessus il sera là quoi qu'il arrive puisqu'il n'y a pas de stock il n'y a pas de stock comme avec les pochettes donc voilà même si je me réveille dans un an ou dans deux ans il sera là et je pourrais l'acheter donc voilà là je ne me jette pas dessus mais en tout cas je l'ai noté et si j'ai envie de faire une robe si la Mimoy est un échec complet et que j'ai envie de tenter une autre robe de... si la canopée est un échec et que j'ai envie de tenter une autre robe de Mimoy Pattern eh bien je me pencherai sur la robe poli qui coûte donc 10,70€ en PDF et puis dernier petit coup de coeur dont je vous parle très très rapidement c'est la chaîne d'Anaïs Coups tes rêves qui a un compte Instagram et qui vient tout juste de se lancer elle a fait une seule vidéo et je suis tombée dessus par hasard et j'ai beaucoup aimé l'écouter et ce que j'ai trouvé top en fait c'est que j'adore les patrons qu'elle présente parce que je pense que je suis des youtubeuses couture assez différentes et je pense que c'est notre cas à toutes on les suit pas toutes pour la même raison en fait elles ont toutes un... comment dire soit un aspect de leur personnalité soit un aspect de leur façon de coudre leur façon de présenter les choses qui nous attirent qui nous plaisent et moi même si voilà c'est très divers au niveau des patrons présentés comme je crois que je vous l'ai déjà dit c'est rare en fait que je craque sur un patron qui m'a été présenté dans un podcast parce que je le vois pas j'arrive pas à le transposer sur moi et là elle a présenté plusieurs patrons où je me suis dit ah mais celui-là c'est ce que je cherche c'est ce qui me plaît je me vois tout à fait le coudre et voilà donc c'est pour ça que j'ai bien aimé la suivre d'ailleurs lorsque je suis allée sur son Instagram j'ai vu qu'elle avait cousu de nombreux patrons que j'avais cousus aussi donc voilà c'est tout je voulais vous en parler très très rapidement parce que pour moi ça a été une bonne découverte et puis avant de finir la vidéo je voulais vous dire deux trois petites choses la première des choses c'est que si jamais vous m'avez laissé un commentaire sur les dernières vidéos et que je n'ai pas répondu il y a de grandes chances que ce soit parce que votre commentaire a disparu et voilà ça fait trois fois que ça m'arrive et que ça me rend dingue un petit peu c'est à dire que je vois votre commentaire alors je sais pas si c'est moi ou si c'est un problème YouTube j'en sais rien je clique dessus et il disparaît je n'arrive pas à y répondre donc c'est arrivé avec un commentaire d'une personne qui me conseillait une combinaison et je suis allée sur Internet parce que je vois vos commentaires soit par mail soit dans un petit onglet de notifications et donc je lis le commentaire en tout cas une partie je vais sur Internet pour chercher la combinaison pour pouvoir répondre ensuite mais en ayant vu la combinaison et lorsque je veux répondre le commentaire disparaît et puis là sous ma dernière vidéo je crois que c'était un commentaire si je ne dis pas de bêtises c'est un commentaire de Christelle qui a disparu et ben voilà c'est la même chose je suis vraiment désolée puisque vous prenez le temps de m'écrire des commentaires moi je les lis il faut souvent vous me donner des conseils et ça me fait plaisir et alors quand ils disparaissent et que je ne peux pas vous répondre je rage donc voilà si jamais vous êtes dans ce cas là moi je l'ai repéré trois fois mais peut-être que ça arrivait plus souvent vraiment je suis désolée mais c'est indépendant de ma volonté sinon ce que je voulais vous dire aussi j'ai bien lu vos commentaires par rapport au soutien de Gorge Véga et je suis en train de le tester là j'en croue une première version en ce moment donc vous aurez mon retour dans le prochain podcast et puis je voulais vous remercier aussi pour tous vos conseils par rapport aux boutons de chemise parce que ben voilà je trouve ça fantastique lorsque vous me donnez des conseils et j'ai eu deux techniques différentes par rapport à la façon de placer les boutons de chemise lorsqu'on a une forte poitrine et je teste les deux là j'en ai testé une sur ma chemise évasion mais toujours en Bordeaux et je testerai la suivante sur la chemise avec les petits lave comme ça je pourrai vous faire mon retour aussi dans une prochaine vidéo cette fois ci je vous ai tout dit je vous remercie de m'avoir regardé et m'avoir écouté jusque là je vous souhaite plein de bons moments de couture et voilà des moments joyeux derrière votre machine à coudre pour vous changer les idées en ce moment je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse je vous remercie de m'avoir regardé cette vidéo je vous remercie de m'avoir regardé cette vidéo